Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Football Manager 2018 avec l'Olympique de Marseille. On est donc parti pour la réception de Toulouse après le petit coup dur d'Ultra Ford. Donc Toulouse qui va jouer en 4-1-4-1 défensif. Du coup, on va tenter de contourner ce bloc, ça va toujours être difficile comme d'habitude quand ça joue défensif, le fameux 4-1-4-1. Mais bon, Delors en pivot, c'est pas un vrai pivot, donc ça, ça m'inquiète moins. Mais du coup, voilà, en faisant très légèrement tourner également, Mandanda, Amavi Varnier, parce que Doria est toujours blessé pour encore deux semaines. Camara, Sakai, donc Mann qu'on va tenter à droite, vu qu'on essaie de le former là, Lopez, Gustavo, Ocampos, Chaub, Caleri. Une équipe quasi-type, on a changé les côtés, puis du coup, Varnier... Pour moi, Sakai, il commence à être plus type que Rasmus, Nissen, meilleure performance de nouveau. Sakai, indéboulonnable. Brené pendant un moment, mais après, ben non. Sakai, celui qui sera toujours là. On peut dire ça comme ça. Allez, on est parti pour ce match. Évidemment, on attend une victoire contre le 16e de Ligue 1, chez nous. On va... Ça, c'est bien, ça, 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 ça met, ça met toujours la motive, hein, les gens, enfin, les joueurs, pardon, font vachement gaffe aux médias, donc, ça leur fout la motive, ça marche bien. Pourtant, on reste sur 4 victoires consécutives, enfin, avant le match de Manchester, c'est vrai. Mais 3 victoires consécutives en championnat, donc on est un peu mieux. Et c'est parti, Jimmy, avec Delors. Pour l'instant, on reste en contrôlée, on passera peut-être en offensif assez vite. Allez, Delors, Benacer, Delors, Jimmy, Benacer, attention, là, d'entrée, bonne intervention d'Ocampos, et il y avait hors-jeu. Parfait. Parfait, parfait, pour l'instant, pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe, Ocampos ? Carton jaune, dès la 3ème minute, très bien. Jimmy, le coup franc dans la boîte, attention, on a l'air pas très bien rentré dans ce match, là. Brest qui met une face au LOSC. On est même pas du tout rentré dans ce match, pour l'instant. Allez. Toujours ce 4-1-4-1 défense, faute de Falk. Carton jaune pour Gustavo, d'accord. C'est Falk qui fait la faute, c'est Gustavo qui a le jaune. J'aime beaucoup. On se crée aucune occasion, là, ça va pas. On va passer en offensif. Il va falloir trouver des solutions. Et on va mettre des crochets de vos postes pour créer plus de mouvements. Attention, la tête de Varnier, Ocampos, Camara, Man. Non, ça donne rien. Et hors-jeu, super. En plus, ils sont deux joueurs un peu blessés, là. Ce serait bien qu'on sorte un peu les doigts du cul, là. Camara prend un jaune. Et non, l'arbitre, il nous aime bien, hein. Au niveau des cartons, là, bonjour, quoi. Trois cartons en moins de 20 minutes. C'est une vraie gâchette, là. Il n'est même pas en tacle dur, heureusement. Sinon, on aurait déjà trois rouges. Cinq cartons en 20 minutes. L'arbitre, là, il dégaine, hein. La vache. Une faute sur deux, il met un jaune, en fait, au final. Bon, là, il ne se passe vraiment rien. Carton jaune pour Sakai. Euh, ouais. Je... On va faire ça, hein. Parce que là, ça commence à être difficile, là, quand même. Mubanji, Benesser. L'air d'âme. On n'est vraiment pas dans ce match, là. On ne se crée aucune occasion. Et attention à Delors, là, on le laisse jouer. On est nul. Tout simplement nul. Offensif, ça n'a rien apporté. Je ne sais pas pourquoi. Mais on n'arrive juste pas à se créer la moindre case, quoi. Je ne sais pas ce qui pose problème. On va regarder les stats à la mi-temps, hein. Oh, l'arbitre, il a des 7 cartons jaunes en première mi-temps. C'est une... Une faute sur deux, il met un jaune, quoi. Du coup, qu'est-ce qui ne va pas, là ? Qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on... On va enlever ça. Et on va mettre ça. Les deux ensemble, ça va être dur. Mais on va plutôt mettre ça. Comme ça, on va enlever, d'attendre les dédoublements. Par contre, là, on va passer en tâche-attaque. Hop, et la causerie. Par contre, on ne va pas leur faire de cadeau. Voilà. Là, normalement... Il y a du rythme. On passe par les côtés, on n'est plus créatif. Normalement, on doit créer du mouvement, il doit se passer des choses, là. Allez, Camara, c'est parti. Deuxième mi-temps. Lopez, Mann. Oh, Mann, déjà, il commence mal, lui. C'est celui qui a le taux de passe le plus bas, pour l'instant. Et en plus, il continue à rater. Varnier, ça ne passe pas. Attention, bonne interception, normalement, de Varnier. Voilà. Avec Mandanda. Ça caille. On repart proprement. Lopez. Lopez, Gustavo. Lopez. Parce qu'on n'est pas engouffré dans ce milieu défensif, là. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ça ne colle pas. Oh, la mauvaise passe. Aïe, 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 aïe. Mais bordel. Gustavo. Gustavo avec Chaube. Chaube, Chaube, Caleri. Voilà. Oh ! Maintenant, si la finition n'y est pas, quand on arrive à se créer l'occasion, ça ne va pas le faire. Parce que ce n'est même pas au la fond qui est extraordinaire. En plus, ce qu'on n'a quasiment pas tiré, on a une frappe cadrée. Donc, ce n'est pas compliqué. Il a fait un arrêt. Ce n'est pas non plus la mort. Et ce n'était même pas un moment clé. Enfin, ni un moment du mini résumé. Falk. Bonne interception de Camara. Allez, on ressort. Caleri. Bonne sortie, là, de Camara. Mais ils sont en place et nous, on n'y va pas. Ouh ! Toutou. Allez, Lopez. Lopez, non. C'était là qu'il fallait jouer. C'est là, le jeu. Ça caille. Ça caille. Le centre. Ça cafouille. Pénalty. Pénalty. Allez. Il faut le transformer, là, Maxime Lopez. Voilà. Parfait. Alors là, du coup, on va enlever ça. Déjà, les latéraux, je pense qu'on peut les laisser en attaque. Pour l'instant. Peut-être les premiers changements, parce qu'il y a beaucoup de cartons jaunes. On va mettre Cyprien. Non. Samson. Et Cabela. Au Campos, un peu plus nerveux, en général. Dans le tempérament. Et je pense qu'on va enlever sa caille pour Nissen. Après. Et Camara, il ne faudra pas qu'il prenne de rouge. C'est tout. Sinon, on sera dans la merde. Là, font le long ballon. Pour Delors. Mais la tête de Varnier est bien présente. Benasser. Delors, qu'on n'est pas censé laisser jouer. Bon, c'est bon. Tant qu'il frappe de loin, c'est bon. Pas de panique. Il ne met plus de jaune, là, l'arbitre. C'est déjà ça. Ouais. Bon, finalement, ce sera Amavi qui va sortir. Parce qu'il est sur une jaune. Caleri n'est vraiment pas dans son match. Mais face au bloc resserré, comme ça, il n'y a pas d'espace. C'est dur. Allez, non. Ça n'a pas été trouvé. Mais Cabela, Cabela. Cabela, Caleri. La tête au-dessus. De peu. Deux occasions, quand même, pour Caleri. Enfin, l'autre était plus grosse que celle-là. Pour l'instant, ils sont toujours en 4-1-4 en défense. On surveille. Parce que ça risque de passer en offensif à un moment. Avoir le bon réflexe. Passer en contrée. Pour l'instant, il ne se passe rien. Sans son. Lopez. Sans son. Camara. Ouh. Tout, tout, tout. La font qu'il l'enlève de peu. Allez, Lopez. Qui va récupérer. Chaube. Non, hors-jeu. Ah. Au moins, ils ont changé. Ils sont au moins en normal ou en contrôlée. Enfin, au moins en contrée. Mais je pense que c'est plutôt normal ou contrôlée. Du coup, euh... Bon, là, on n'a pas le choix. Ça sera sans son, Lopez, comme ça. Mais, euh... Ah bah, ils sont passés en attaque. Voilà. 4-2-3-1 attaque. Du coup, on a bien fait. Ils ont changé 2 fois tactique en peu de temps. Bon, on n'aura pas fait un match sans le Boyan. Attention, quand même. C'est pas fini. Lopez. Sans son. Chaube. Cabela. Voilà. La frappe contrée. Qui donne pas grand-chose. 1 minute 32 de jeu. Lopez. La frappe de Maxime Lopez, mais dans les bras d'Alban, la font. On se replace plus vite, les mecs. Là, plus vite, là. On est un petit peu à l'ouest. Ce serait bien qu'on... C'est pas en trottinant qu'on se replace quand on emmène un 0 à une minute de la fin, là. Caleri. Pas de risque. Voilà. Kamara qui balance, c'est mieux. Et en plus, il a trouvé Sakai. Sakai. Sakai le centre. Chaube. Oh, oui. Non. Ah. Putain. Trop, trop, trop d'occas ratés. On a eu les deux de Caleri. Celle-là, ça manque de réalisme. On avait vraiment l'occasion de définitivement tuer le match. Bon, dans l'ensemble, si on fait pas de conneries, là. J'ai dit si on fait pas de conneries. J'ai dit si on fait pas de... Voilà. Varnier qui a bien couvert, heureusement. Bondanda qui prend pas de risque. Et là, on n'est pas présent. Attention. On n'est pas présent. Attention. Attends, attends, attends. On se met en difficulté tout seul, encore une fois, là. Déplacement approximatif. Sakai. Enfin, Nissen, pardon, du coup. Non, c'est Sakai, pardon. Et Rodriguez. Mais heureusement, ça n'a pas été trop dur. Victoire 1-0. Mais mon Dieu que ce fût laborieux. Ce sont les 4-1-4-1 défense dans ce FM. C'est infernal à jouer. Ouais, on s'en sort bien. Ah, il t'a perdu confiance. Mais que veux-tu que je te dise ? On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Caleri, pas top. Bon, Man, moyen. Mais c'est normal, il faut qu'il s'habitue au poste aussi. Allez. Donc, voilà. Je pense que, du coup, j'allais faire la conférence de presse par réflexe. Mais non, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladadama à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501